Sur le principe même de l'obligation vaccinale, je rappelle quand même que le directeur de l'hôpital n'est pas médecin et c'est aux médecins de parler de cette pertinence là. S'agissant du CHPG, on a un taux de vaccination parmi les médecins qui est de 97,7%. Donc l'avis sur la pertinence de la vaccination est assez transparent. L'obligation vaccinale elle-même est une décision politique et moi en tant que directeur je serai là pour l'appliquer. Alors la mission de la direction de l'hôpital et de ses services, ça va être d'accompagner les agents, d'accompagner d'une part ceux qui souhaitent être vaccinés pour qu'ils aient l'information exhaustive et loyale s'il reste des doutes et qu'ils répondent à l'ensemble des questions qu'ils peuvent avoir de manière scientifique. L'accompagnement également de ces agents là pour remplir les formalités qu'ils doivent remplir. Ils doivent fournir une attestation de vaccination. Ceux qui ont été vaccinés à l'hôpital, ce ne sera pas forcément évident d'y penser. Ensuite, notre mission ce sera d'accompagner ceux qui refusent la vaccination. On doit pouvoir les accompagner vers des reconversions, vers une sortie qui soit douce et qui se fasse dans les meilleures conditions pour qu'il y ait le moins possible de troubles et de perturbations au sein de l'établissement. Principalement l'angoisse sur le bénéfice individuel du vaccin, le risque supposé d'effets secondaires à plus long terme et certains contestent l'efficacité de la vaccination. Alors c'est toujours possible dans la mesure où certains services sont normés. Comme tout établissement par exemple, je vais donner l'exemple de la sécurité incendie. Là en termes de sécurité incendie, on doit avoir tant d'agents sur place pendant une période de temps. C'est pareil pour la réanimation. J'ai besoin de tant d'infirmières pour tant de malades. Si là, on se retrouve dans ces services donc qui sont normés avec des coeurs d'agents qui refusent la vaccination, effectivement ça peut troubler le fonctionnement et perturber l'organisation des services. C'est la raison pour laquelle on demande à tous les agents qui sont volontaires pour le faire, de nous informer au long cours de leur statut vaccinal. Nous, ça nous permettra d'organiser les remplacements, voire de diminuer l'activité pendant les premières semaines, si ça s'avère nécessaire. Alors on a un pôle de remplacement dans l'établissement qui permet de remplacer l'absentéisme de manière normale. Et puis effectivement, s'il y a quelques jours de l'échéance, on se rend compte qu'il y a énormément d'agents qui refusent la vaccination et que ça pose des problèmes d'organisation. Dans ce cas, on réfléchira à déprogrammer des patients pendant un temps.